Salut à tous, nouvelle vidéo, et comme promis c'est sur Martin Bryce White, le nouvel attaquant du FC Barcelone. Et ce transfert amuse beaucoup les observateurs français, parce que l'image qu'on en a de lui c'est que c'était l'attaquant correct de Toulouse, qui a fait un passage tout à fait décent à Bordeaux en prêt, et qui surtout est le sosie de Fabrice Eboué. Même si personnellement je vois pas trop la ressemblance à part la coupe de cheveux, enfin je vous laisse juger. Et donc du coup ce joueur qui semble volontaire mais relativement moyen a signé au Barça. Alors comment on en est arrivé là ? Tout commence le 23 janvier 2014, quand Bartomeu fait le serment de devenir le pire président du Barça, et de détrôner Gaspard. Probablement en ayant un petit rire maléfique. Donc faisons un flash forward de 6 ans, et on arrive en janvier 2020. Luis Suárez, le numéro 9 indiscutable du FC Barcelone, et qui n'a pas de doublure, ce qui est déjà une grosse erreur, se blesse pour 4 mois. Heureusement cette blessure intervient au début du mercato d'hiver, donc on imagine que le board barcelonais va se mettre directement à la recherche d'un avançante, mais rien ne va se concrétiser, et au 1er février, l'EFC Barcelone se retrouve officiellement sans numéro 9. Là on penserait que l'histoire serait terminée, mais la chance et la malchance vont se mêler, et Dembélé va se blesser gravement quelques jours après la clôture du mercato. Dans ces circonstances, la Ligue Espagnole prévoit qu'il est possible de faire venir un joueur qui ne nécessite pas de certificat de transfert international. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont activer la clause de Martin Bresswight pour les rejoindre. Alors déjà, qu'est-ce que pensent les statistiques de Martin Bresswight ? Et bien là, pas de surprise, il est à l'image de ce qu'il a fait en France, il est moyen. Il est même légèrement en dessous de la moyenne pour se créer des occasions de but et pour faire des passes D. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce radar-là correspond à quelqu'un qui est décisif une fois tous les 3 matchs, que ce soit par la passe D ou par le but. Mais était-il vraiment possible pour 20 millions d'euros, avec les contraintes du Barça, de faire mieux que ça ? J'ai donc brutalement sélectionné les joueurs qui, en Liga, ont joué au moins 900 minutes et ont été au moins 15% plus décisifs, du moins potentiellement, que Martin Bresswight. On obtient alors la liste suivante de numéro 9. Dans les joueurs trop chers, on va évidemment trouver les plus grands noms de la Liga. Ceux qui vont nous intéresser sont les deux catégories à droite. Moreno et Avila sont écartés car ils se sont fait les croiser. Toco et Camby, comme vous le savez, il a rejoint Lyon. Et Sandro Ramirez et Mayoral sont seulement prêtés dans leur club et ne sont donc pas disponibles. Restent les quatre noms qui sont à droite qu'on va regarder. Le premier, c'est Lucas Perez. Il est à Alaves et son profil ne correspond pas vraiment à ce qu'on cherche. C'est un gaucher qui aime décrocher, qui est plus créateur que finisseur, qui n'est pas du tout dans la provocation, dans le dribble, et qui est régulièrement décisif sur coup de pied arrêté. Donc, quand il y a déjà Messi et Griezmann dans une équipe, c'est clairement pas ce qu'on recherche. Ce qui est fou, c'est qu'il a été contacté pour rejoindre le Barça, et c'est lui qui leur a mis un stop cet hiver. Bref, deuxième nom de la liste, Jorge M. Molina. C'est le capitaine de Retafé, c'est un avançante costaud, pas le joueur le plus incroyable du monde, et au vu de son âge, ça semble pas délirant que Barcelone ne soit pas allé le chercher. Sa venue aurait vraiment été un transfert folklorique. On enchaîne ensuite avec Roselou, qui a été un flop à Newcastle, comme tous les plus grands joueurs d'Europe, que ce soit Johan Gouffran, Obertan, Emmanuel Rivière ! Bref, il fait partie d'une longue tradition des joueurs offensifs qui vont se planter là-bas. Mais en réalité, c'est un joueur qui est plein de qualités. Déjà, c'est un des meilleurs joueurs de tête d'Europe. Il gagne deux tiers de ses duels, et il en gagne un nombre astronomique par match. Bon, on n'est pas au niveau des astres, il en gagne neuf par match. Mais neuf par match, ça le classe dans les trois, quatre meilleurs d'Europe. En plus de ça, il est pas mal à droit avec ses pieds, que ce soit le droit ou le gauche. Et si, en Angleterre, il était assez inefficace devant le but, il n'a pas ce problème en Espagne. Il pourrait donc apporter un style différent au poste de numéro neuf, et même après le retour de Luis Suárez, ça deviendrait une alternative intéressante pour finir les matchs. Par contre, j'ai pas trouvé le montant de sa clause en fouillant, mais vu le montant de son transfert cet été, j'ai du mal à imaginer que ça dépasse les 25 millions d'euros. Enfin, dernier nom de la liste, Angel Rodriguez, qui est lui aussi à Retafé. C'est un avant-centre petit, mais qui sait tout faire ? La preuve, il a marqué de nombreux buts de la tête cette année. Il joue déjà super sub pour Retafé, donc il saurait tout à fait s'adapter à ce rôle-là une fois que Suárez serait de retour. Mais au-delà de ça, c'est un joueur hyper efficace. Il a déjà marqué neuf buts cette année, et les chiffres sous-jacents montrent que c'est pas de la chance. C'est vraiment qu'il se crée ces opportunités-là. Il s'est dribblé, il s'est joué des deux pieds. Bref, il est hyper complet, et je pense qu'avec ses appels très tranchants, être entouré d'individualités très fortes comme Messi et Griezmann ne pourra que l'aider à marquer encore plus. À 10 millions d'euros le montant de sa clause, c'était évident qu'il fallait le prendre. D'ailleurs, il y a eu des négociations avec Barcelone, et je pense vraiment que Retafé pensait qu'il allait partir parce qu'ils ont pris un nouvel avant-centre en prêt pendant le Mercato d'hiver. Enfin, dernier nom auquel Barcelone aurait pu penser et qui n'était pas dans la liste car son équipe est descendue en deuxième division l'année dernière, c'est Cristian Stoani, qui roule sur la deuxième division cette année. Il est déjà à 20 buts, alors qu'ils sont quasiment qu'à la mi-saison. Et lui, à la façon de Roselou, a des très belles compétences pour marquer dans les airs. Il est peut-être un peu moins technique que Roselou. Sa clause est d'environ 20 millions d'euros, donc c'était aussi une option envisageable. Malgré tout, je pense que le choix de Barcelone aurait dû être Angel Rodriguez, ou Angel Rodriguez, désolé, j'essaye, qui était deux fois moins cher que Braithwaite et qui me semble meilleur. Je pense que si Barcelone a pris Braithwaite, c'est pour des considérations de polyvalence, mais aussi apparemment Kiki et Setién préféraient le profil de Braithwaite à celui de Rodriguez. J'avoue ne pas comprendre. Dans tous les cas, Barcelone n'aurait jamais dû être dans cette situation. Ils se sont mis dans la merde tout seuls. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui aurait dû prendre le Barça ? Est-ce que Braithwaite a un transfert ridicule ? N'hésitez pas à me le dire. Vous avez peut-être remarqué que le son est légèrement différent par rapport aux vidéos précédentes. J'ai eu des petits soucis sur mon PC, j'ai perdu les paramètres que j'utilisais précédemment. Donc je serai content d'avoir votre retour sur les nouveaux paramètres utilisés pour savoir si ça vous plaît ou pas. Et enfin, je souhaiterais remercier Mickaël de TalkMyFootball qui a cité ma chaîne dans une de ses vidéos récentes. Et ça a ramené plein de petits nouveaux abonnés. Donc j'espère que le contenu vous a plu. Je mets sa chaîne en description pour les très rares qui connaissent ma chaîne, mais pas la sienne. Je fais des éditos quasiment quotidiennement sur le football. Il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.